et yo les amis bonjour bonsoir à vous bienvenue à oxygène un tout nouveau jeu qui vient de sortir depuis le 7 avril 2023 nous sommes le 10 avril 2023 donc ça fait à peine trois jours dans quelques instants je vais vous faire un tuto les amis j'avais déjà fait un didacticiel et tuto à la fois lors de la version test et donc là je vais vous faire le tuto complet comment survivre dans ce jeu post apoca apocalyptique très très difficile à survivre à cause notamment des explosions des magmas très régulièrement d'ailleurs à cause des vents mortels et des tempêtes de sable ainsi que la sécheresse et le gel alors les amis si vous aimez les jeux de stratégie construction de base un city builder où vous devez amener votre colonie à une réussite totale de survie alors ce jeu est fait pour vous les amis il a été développé par turquoise revival game et édité par grave de games et upgrade point voilà les amis c'est parti on commence à la fois le gameplay et dans quelques instants je vais vous faire le tuto à l'intérieur du jeu c'est parti 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 ! Magnetic gases spread all over the world and changed the atmospheric composition. One of these magmatic gases reduced the oxygen level in the air. Sadly, there's only little oxygen left in the world. Before it's too late for humanity, the oxygen center is invented. It generates oxygen by electrolysis of underground water, and the required electricity is generated by using coal. But you should be slowly moving away from coal towards sustainable sources of energy. This is the only hope for us. You should immediately find and warmly welcome everyone who survive around the globe. Now it's your time, but don't worry. I'll be your guide along your journey. And it's the end of the part. So in the first place, we're going to put one person here to reconstitue this tree to create vitality and oxygen. Of course, to make this tree grow up to 100%, we need water regularly. And so there, I've already put one person in it, my friends. For the moment, there's no oxygen. We'll have to allumer quite quickly. The oxygen center needs two elements. So, we're going to recover the vapor of gas in the fissures like this, like this, like this, like this, with an extractor of gas that we'll put on it before the explosion. Or then, we'll put directly people to recover the gas, like this, for example. D'accord ? But to be able to block the underground waste of gas, we need 15 points of knowledge. Look at the point special. I call it the point of knowledge. And there's also 30 points of equipment and 25 points of plastic. donc pour anticiper tout ça les amis vous allez mettre directement une personne ici à récupérer des points d'équipement et ici des ressources en équipement aussi sachant qu' il nous faut du plastique donc on va mettre des personnes ici à récupérer du plastique et trois personnes en charbon puisqu'on en aura besoin une personne ici en plaque de métal on n'en aura pas besoin tout de suite mais il faut préparer d'avance puisque petit à petit ça va on va on va être submergé par plein 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 de constructions voilà et donc dans un premier temps contrairement au didacticiel on va mettre immédiatement un centre de recherche pour gagner des points rapidement c'est parti les amis voilà on a une première tâche qu'on doit accepter pour gagner des points bonus commençons par les besoins primaires donc la nourriture et le logement le logement qu'on fera juste après si on peut le faire tout de suite le logement puisque les gens il y en a ici qui sont libres donc on va les faire construire immédiatement des maisons autour de cet arbre là puisque l'arbre génère de l'oxygène donc dite vitalité voilà voilà ça va le faire donc on accélère les jeux le jeu ont fini d'abord les maisons ici donc je vais aller tout doucement pour pouvoir vous expliquer les amis ici vous avez le tableau où on peut gérer à bas ça y est ça y est voilà donc là on a neuf colons qui sont libres donc ils vont aller à construire et on va réduire à 6 on va mettre 3 ici pour que ils fabriquent pour ils fassent des recherches pour que pour trouver pour pouvoir gagner les 15 points de savoir les 15 points spéciales et ensuite on débloquera le l'extracteur de gaz qu'on pourra poser dessus j'espère qu'on arrivera à poser en temps et en heure parce que sinon alors là les gens commencent à vivre ici donc là on voit bien qu'il manque de l'oxygène dans ce bâtiment là dans très peu de temps si on n'allume pas le le centre à oxygène bas les gens ils vont tomber malade donc je pense que je vais le faire tout de suite comme ça les gens peuvent venir récupérer de l'oxygène pour pouvoir respirer c'est très dangereux si ton balade il nous seront ils seront nous seront pénalisé pendant cinq heures ou cinq jours je me rappelle plus en tout cas c'est très très long avant qu'ils se remettent au travail donc n'hésitez surtout pas les amis ça va consommer mais derrière on peut récupérer avec du charbon qui est là je vais les laisser finir de construire on va tout de suite sans plus tarder entamer là les ressources en nourriture et en eau donc je vais poser tout de suite la station d'eau ici et le port de pêche juste à côté on a directement le centre de stockage qui se trouve ici donc pour l'instant on n'a pas besoin de poser pile poil en face un autre centre de stockage mais petit à petit on va extendre voilà ça y est il se divise les tâches et pour construire et à ça et ça ça va exploser c'est trop tard voilà donc pour l'instant on va bientôt avoir les 15 points et voilà il faut savoir que les dans les centres ou dans tous les bâtiments les amis plus vous avez de monde plus ça y est on peut débloquer plus ils travailleront vite je peux alors il faut débloquer d'abord ici voilà donc ici c'est le centre des recherches il ya beaucoup de choses on ira on y arrivera petit à petit pour l'instant c'est l'urgence totale on débloque le centre à vapeur l'extracteur de vapeur et on va essayer de poser dès qu'il y en a un qui se libère pour l'instant il n'a aucun on va attendre que il y en a il ya une fissure qui va se fissurer un magma qui va se fissurer et qui est sur le point d'exploser il manque une maison comment ça se fait ah non c'est celle là qui n'est pas fini et comme ça on pourra poser dessus on ne pourra pas poser avant les amis je peux faire le test pour vous si vous voulez j'ai déjà essayé voilà je peux cliquer mais ça va rien faire du tout il faut attendre que une fissure voilà une personne là et donc je vais mettre un peu partout là on a déjà une personne le charbon on y reviendra un peu plus tard je vais vous dire pourquoi alors ça y est on a une nouvelle fissure donc là on va poser dessus et c'est c'est cet extracteur de gaz par dessus de cette fissure de magma qui va nous générer une fois que ce sera fini la construction elle va nous générer de l'énergie qu'on va stocker ici si on n'en a pas besoin attendez je vais vérifier pour voir je me suis trompé je me suis trompé pourquoi j'ai mis deux arbres en construction je vais pas avoir assez d'eau je crois que là j'ai fait trop tôt on va réduire pour l'instant à mon avis parce que sinon on va perdre beaucoup d'eau à moins que je construise tout de suite une maison d'avance mais là je vais manquer de ressources j'ai complètement oublié enfin j'ai pas oublié en me baladant j'ai cru que c'était cet arbre là était proche de l'autre bah tant pis on va accélérer un tout petit peu est ce que là c'est commencé ou pas non ça a pas commencé donc on va mettre une pause à cette maison là annoncé bientôt fini c'est bon allez on va les laisser finir tiens ça y est on a du monde déjà prêt ok d'accord on va mettre une pause non on va pas mais d'une pause je pense qu'ils vont se dévoiler ça y est ils ont commencé à travailler ils ont commencé à poser dessus ça va le faire ça va le faire qu'est ce qui se passe encore une nouvelle tâche produisons de l'électricité en utilisant l'extraiteur de gaz ok on va produire pas de problème à condition ce soit terminé oh ils sont où d'ailleurs qu'ils se sont tous mis à à produire ce bâtiment sont combien là voilà ok trois personnes il y avait trois personnes dedans là je vais je vais mettre une pour l'instant une personne dès que le premier centre sera terminé dès qu'il sera terminé on va mettre plusieurs personnes dans la pêche et dans la récupération d'eau c'est très important alors voilà les amis en cas de pluie nous économisons l'eau puisque on récupère par la pluie et ça c'est un avantage du coup il va falloir trouver un moyen de récupérer un maximum d'eau le plus vite possible avant la sécheresse et le partant de neige quand il neige il gèle aussi il n'y aura pas d'eau donc c'est très très important d'anticiper la quantité d'eau la quantité d'eau d'avance allez 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 vite 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 voilà ça y est on va mettre tout de suite beaucoup de gens à récupérer de l'eau d'eau alors on va vérifier ensemble les ressources là où il y en a trop on va se calmer un peu par exemple le plastique il ya trop de monde dans le plastique on va réduire à ballon et j'ai qu'une seule personne là j'ai zéro à il manque une personne pour récupérer la pierre donc là je suis obligé de mettre parce que les maisons lorsqu'on construit ça descend très très vite le charbon le charbon est ce qu'on peut se calmer avec le charbon à ça consomme énormément les amis je sais pas si on va vérifier ensemble je vais essayer d'éteindre pour voir normalement si j'éteins normalement si j'éteins au risque de manquer d'oxygène quelque part je vais éteindre pour voir comme ça on va produire un maximum de l'énergie d'avance ouais ok ça tient ça tient je vais mettre une maison par là attend on va économiser un tout petit peu on va attendre le prochain magma qui va tu vas fissurer et ensuite on va construire par dessus pour l'instant on économise du personnel est ce que j'ai besoin de construire quelque chose là on a une personne qui nous fait rien normalement elle est là elle est là voilà donc on va la mettre à pêcher on a besoin de beaucoup de nourriture et beaucoup d'eau pour l'instant au monde personnel sérieusement donc je vais préparer à mettre un poste médical avant la avant la neige et je vais devoir décoincer une personne je sais pas qui mais je vais enlever une personne qu'est ce qui se passe ah voilà une autre puissure les amis donc on a là là on a besoin du personnel je vais je sais pas prendre qui ici on a quoi là on a trois charbons les charbons c'est très très long donc on peut pas se permettre d'enlever je vais mettre ici on peut vérifier par exemple pour l'instant on a encore de la nourriture donc on va réduire ça une personne voilà et on va la laisser construire normalement une personne quand c'est au début comme ça on a deux jours pour le faire donc normalement une personne c'est largement suffisant on laisse les autres récupérer des ressources alors les amis je vous explique un point très très important les amis on a on a deux solutions pour éviter que les gens manquent d'oxygène soit vous allumez ici tout le temps et les gens peuvent venir respirer ici grâce à l'oxygène qui se trouve évidemment dans ce centre là puisque ça génère beaucoup ça génère d'oxygène grâce à l'énergie tant qu'il est en fonction il génère d'énergie mais s'il n'y a plus de charbon ni de ni de magma de centre d'extraction de gaz et bien on a l'autre possibilité c'est des maisons des maisons pour qu'ils puissent venir chez eux sous un arbre pour pouvoir s'oxygéner vous pouvez même si vous avez un dôme mais que vous n'avez pas de maison en dessous de l'arbre et bien ils pourront pas récupérer cet oxygène là ils ne peuvent faire que à la station d'où l'intérêt de toujours maintenir un arbre en vie voilà comme ici par exemple malheureusement c'est en train de consommer beaucoup d'eau je crois que je vais réduire cette personne je vais les récupérer un peu plus tard parce que là il n'y a pas de maison du tout à moins de problème c'est que j'ai pas assez de personnel et du coup j'ai pas assez personnel ah tiens je vais mettre pause à ça puisqu'elle est en train de faire ça au à fond je vais réduire aussi une personne au charbon comme ça il va accélérer le move voilà ça y est on a la neige qui arrive et donc on risque de tomber malade on va vérifier l'état l'état de l'oxygène donc pour l'instant ça se maintient bien tout ce qui compte c'est l'oxygène dans ce jeu on a j'ai l'impression qu'on n'a pas trop la notion de chaud et de froid mais par contre on a la notion de sécheresse sans eau on meurt tout de suite donc euh est-ce que j'allume ou est-ce que j'allume pas on va laisser comme ça pour l'instant tant que personne tombe malade on laisse comme ça alors qu'est-ce qu'il me reste à faire construire un deuxième extracteur de gaz dès que ce sera fini j'aurai eu un autre bonus est-ce que je l'ai allumé non je l'ai pas allumé encore alors c'est terminé ou pas là ? qu'est-ce qu'il manque ? ça y est bientôt fini deux personnes euh je pense que je vais anticiper euh maintenant qu'on a un peu d'avance de ressources on va essayer de vérifier on a 45 125 et 120 d'accord euh ouais je pense que je vais anticiper je pense que j'ai suffisamment de quoi faire je vais essayer de construire si possible ah non ah voilà un port sous-marin il faut 50 de métal mais je vais quand même le poser à l'avance euh où est-ce que je vais le poser ? on va le poser là voilà ça y est ok on a du métal qui est arrivé grâce au bonus donc là on va débloquer ça juste au cas où quelqu'un tombe malade le poste médical quelqu'un pourra s'en charger tout de suite euh ça je vais mettre une pause une pause d'abord on veut d'abord le centre médical comme ça ça nous évite des problèmes alors je vais mettre ralentir le jeu et on va vérifier l'oxygène il faut tout le temps tout le temps surveiller les amis euh ici même au port de pêche pour l'instant on n'a pas allumé donc euh les gens pour euh s'oxygéner ils vont rentrer à la maison ils vont perdre un peu de temps mais néanmoins euh on dépense pas on consomme pas euh sur euh on consomme pas l'énergie sur euh la station puisque euh euh pendant euh la période euh euh de sécheresse ainsi que la période de tempête de sable euh on a sérieusement besoin on a sérieusement besoin de euh d'oxygène et donc on l'allumera à ce moment là on essaye d'économiser au mieux qu'est-ce qu'il se passe ? encore une autre fissure et voilà regardez donc là il a même pas le temps de construire là-bas qu'il y a encore une autre fissure on va devoir boucher donc là malheureusement on est obligé de laisser en pause le port sous-marin il sert à justement ramener des colons euh de temps en à autre mais c'est pas ouf hein il y a que 3 personnes à chaque voyage et en plus de ça ça vient quand ça veut c'est pas c'est pas euh c'est pas euh c'est pas que ça vient régulièrement je vais quand même laisser finir on a le temps hein on a largement le temps je vais essayer d'économiser le maximum d'énergie ok ça y est on commence à cumuler de l'énergie là euh c'est très bien mais euh il en faudra beaucoup voilà le centre médical il est préparé mais pour l'instant il n'y a pas de malade donc on n'a pas besoin de soigner euh donc normalement ça ça commence à construire et voilà ça y est ils arrivent les amis ils déposent voilà on continue alors je vais vérifier du plastique ça descend un peu voilà les les équipants ça commence à descendre sérieusement donc on va devoir trouver du monde euh attends qu'est-ce que j'ai en retour j'ai ça ouais on va mettre une euh on va le laisser construire tout seul on a largement le temps pour construire donc je vais rajouter une deuxième personne ici à récupérer euh les ressources d'équipement euh pour les constructions parce que euh les fissures vont euh successivement euh ce les magmas vont euh enfin je sais pas comment on dit euh les euh les magmas vont euh se fissurer euh assez régulièrement euh et donc euh euh il faut toujours avoir euh 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 des ressources de en équipement et en plastique d'avance d'ailleurs en plastique là ça réduit un peu je sais pas si j'en ai j'ai une personne c'est pas beaucoup c'est pas ouf non plus c'est mieux que rien bientôt j'aurai 15 ok on va vérifier est-ce que c'est terminé ? bientôt terminé ça va pour une personne c'est bon et euh donc là je vais débloquer ce ce bâtiment là euh pour euh pour pouvoir finir pour l'instant je gère les amis pour l'instant on gère super bien il y a aucune faute tant que personne euh tant qu'il y a personne qui tombe malade euh il y a pas de pénalité à partir du moment où il manque d'oxygène et que euh et que tout le monde tombe malade ben là c'est la fin du jeu vous pouvez en être sûr dès qu'il tombe malade et qu'il y a plus de production c'est terminé pour tout le monde c'est la fin c'est game over total ah encore une autre c'est bon ça il est où ? et voilà est-ce que l'autre il est fini ? il est bientôt terminé ouais on va l'accélérer un peu parfait donc là on va rajouter à celui-là pour l'instant c'est la course les amis c'est la course entre le plastique et ça euh et donc tant que une on a suffisamment de temps on les laisse euh oh là là j'ai pas assez de bouffe euh il nous faudra une cuisine pour cuisiner on va mettre tout de suite une cantine euh où est-ce que je mets ? ici peut-être ? ah allez on va mettre par ici attends je sais pas si euh attendez 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 pardon excusez moi ah je peux pas détruire si je détruis je perds non je perds pas euh alors attendez où est-ce que je vais mettre la cantine là ? euh voyons voir endroit permettant aux gens de boire de l'eau et de manger ensemble chaque visite à la cantine rapporte un point de vie social du colon c'est important ça ? je sais pas où je vais le mettre euh plutôt dans les coins de vie avec des maisons ou plutôt au bord de la on va mettre par ici plutôt allez hop c'est parti attendez attendez oh 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 il manque une personne euh où est-ce que je peux enlever une personne comme on en a beaucoup ? je vais enlever une personne ici comme ça ça va aller plus vite et euh je vais mettre la priorité euh oups on va mettre la priorité absolue ici voilà comme ça ils vont venir travailler ici nouvelle tâche encore c'est bon ça ? un port sous-marin ouais bah le port sous-marin on a une date limite de 6 jours dans pas longtemps on va le finir il y a déjà une personne dessus boisson primaire malheureusement vous n'avez pas dépassé la limite échoué votre score permanence tâche va baisser qu'est-ce que j'ai fait là ? besoin primaire attends besoin primaire j'avais quoi ? ah il fallait produire de l'eau mais j'avais pas suffisamment de personnel bah tant pis c'est pas grave euh on récupérera avec d'autres c'est pas grave euh là il manque sérieusement l'eau va baisser euh là il va faire beau là il va faire beau ça va on a encore un peu de marge qu'est-ce qu'ils foutent là ? ah ça y est ils arrivent ok c'est bon euh est-ce que je défais une autre personne quelque part ? je sais pas où ? est-ce qu'il arrivera tout seul ? allez viens tu me fais peur là allez construis dépêche toi ah ça y est donc là euh le port du sous-marin est construit donc là ils seront tous les deux à travailler bientôt terminé voilà parfait encore ? c'est pas froyable ça j'ai même pas terminé il y en a encore un autre euh bon attends on va les laisser finir déjà ça va exploser bientôt vite 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 ohlala regardez les amis moins d'un jour si jamais ce truc là se touche le temps est décompté ça risque d'exploser avec deux personnes dedans euh est-ce que je prends le risque de mettre une troisième personne et si jamais ça explose tout le monde va mourir en même temps mince ohlala c'est trop tard les amis ça va exploser euh euh comment on fait là ? je sais pas si j'arrive ohlala ça va exploser les amis il y a une personne dedans je mets pause oh putain ah voilà j'ai perdu deux personnes comme je vous l'avais dit voilà euh voilà j'ai perdu deux personnes bon bah voilà la difficulté je voulais vous je voulais vous la montrer cette partie là extrêmement mais j'aurais du mettre euh genre si je vous montre pas vous pouvez pas le savoir et si je vous montre j'ai perdu deux personnes c'est pas grave on survivra les amis ne vous inquiétez pas je vais enlever une personne d'eau ici elle va construire elle va construire du coup j'ai perdu euh des ressources j'ai pas pu récupérer qu'est-ce qu'il se passe là ? j'ai gagné quoi ? ok c'est pas grave euh bah du coup on va poser un autre par ici ça fait mal au coeur quand même hein deux personnes alors que euh on arrive même pas à avoir du personnel tant pis c'est pas grave pour l'instant ils sont en bonne santé ils sont pas malades on a de l'énergie qui monte alors est-ce qu'il va me construire ou pas ? je vais débloquer une autre personne peut-être comme ça ça va aller un peu plus vite euh l'eau est en train de descendre euh il faut du personnel les amis je vais peut-être décrocher euh les personnes qui sont ici je vais enlever le charbon qu'est-ce qu'il se passe ? encore ? et bah dis donc et bah c'est pas grave on va poser dessus combien il me reste ? 125 et 145 c'est va ça va c'est pas mal la cuisine il manque une personne on va mettre une personne tout de suite comme ça ils vont faire des plats ah par contre euh comment ça fonctionne là ? ah oui euh ils vont produire euh des plats donc ça va économiser c'est très bien comme ça on va gagner des points et plus on gagne des points on gagnera aussi des points de ce côté là euh je peux débloquer normalement quelque chose mais je vais attendre un peu les amis normalement euh la mine de charbon on va attendre un petit peu puisque la mine de charbon va consommer quand même 50 points de savoir euh de recherche donc on va se concentrer plutôt sur euh le radar euh euh la tour de signalisation qui nous permettra euh d'avoir euh 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 de colon le plus rapidement possible euh euh donc en attendant on peut récupérer du charbon dans les centres ainsi que des euh euh des missions qu'on nous donne euh euh en bonus donc euh c'est bon là ? c'est pas fini encore ? c'est quoi le problème ? ils vont venir ou pas là ? priorité absolue voilà elle est où la deuxième ? la deuxième personne ? pourquoi t'es tout seul à travailler toi ? ah ! il y a une deuxième personne ici ? ah ! ah ! nouvelle tâche ! c'est bien qu'il y a des tâches parce que ça nous permet euh 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 des bonus ! alors construisons une décoration pour que la population puisse euh euh l'admirer pendant son temps libre à chaque fois que quelqu'un va avoir une décoration il obtient plusieurs points de confiance en vous selon le type d'installation. Ça coûte cher. Alors, qui construit ? On y va. Ça, c'est pas mal. Ça y est, on a le dôme. Bon, qui fait quoi, là ? Vous me rassurez pas. Ah, OK. Ça, c'est bientôt terminé. Ça, c'est pas encore commencé. C'est pas grave. Allez, vite, vite, vite. OK, très bien. Ils ont le deuxième. Ils arrivent, ils arrivent. Allez, on y va, on y va, on y va. Je vois pas d'explosion encore. Et les enfants, dans ce jeu, ils mettent beaucoup. Ah, ça y est. Ça y est. On a des personnes qui arrivent. Donc là, il va nous manquer une maison. On va construire immédiatement un logement d'avance de ce côté-là. Ah, mince. On a des trucs qui sont ici, qui va nous gêner. Alors, attends. C'est bon ? C'est fini ? OK. Bon, on va mettre des gens à récupérer de l'eau, à récupérer du poisson. Ah non, je vais laisser une personne. Aïe, aïe, aïe. On manque sérieusement du personnel. Je vais mettre d'avance une maison. Voilà. Voilà. Et, ben, on va construire un centre de stockage par ici. Comme ça, on récupère tout et on pose directement dedans pour gagner du temps. Voilà. Comme ça, on récupère tout ça là et on dégage. On pourra dégager cette partie-là et cette partie-là. Et comme ça, on pourra construire des maisons par-dessus. Hors de question de s'éloigner. Alors, stockage, besoin de matériaux. Il manque du métal. Si on gagne ce bonus, produire, récupérer. Aïe, 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 aïe. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir le faire tout de suite. La décoration, ça coûte combien ? 25 métal et 30 plastiques. C'est exactement ça. Et là, métal aussi. Aïe, aïe, aïe. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais ? D'abord, la décoration. On fait la décoration. Comme ça, on récupère immédiatement. Comme ça. Ou comme ça. Voilà, on va dire comme ça. Comme ça, on récupère, avec le bonus, on récupère 40 métal et comme ça, on pourra construire ici une maison et ensuite un stockage. Ou alors un stockage et une maison. La personne qui va venir, elle va venir dans presque deux jours. Il manquera une place. 18, 18, 22. Il manquera 21. Donc, il manquera une personne qui est sans abri. Il est trop trop bien ce jeu, les amis. Vraiment. Tiens, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas vérifié. Ah, on n'a plus de nourriture. Donc là, on va devoir enlever une personne. Aïe, 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 aïe. On va le laisser finir. On va le laisser finir et ensuite, on va l'enlever. Voilà. Lui, je vais l'enlever pour l'instant. J'ai besoin de personnel. Qu'est-ce qui se passe ? Encore une autre fissure. Décidément. Est-ce que ça, c'est fini ? Ok. On va mettre tout de suite la fissure. C'est compliqué, hein ? Pour l'instant, j'ai fait un sans faute. C'est pas mal. Qu'est-ce qui se passe ? Construction, étoile, terminé. Et voilà. Donc là, on a deux personnes de libre. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont travailler ou pas ? Alors, attends. Produire ou récupérer du métal. Aïe, aïe, aïe. Produire ou récupérer du métal. Où est-ce que je peux récupérer le plus vite possible ici ? On va mettre une personne là. Et on va laisser une personne construire. C'est parti. Eux, ils vont bientôt arriver. Comme ça, j'aurai de la main d'oeuvre. Voilà. Ça va. Ça va le faire. Ça va le faire, les amis. Il nous reste encore deux jours. C'est largement suffisant pour construire. Ah, ça y est. Ça commence. Ok. Très bien. Donc là, on a un peu de charbon d'avance et on a pas mal d'énergie d'avance aussi. C'est très bien. Eux, je vais commencer. Ah, ça y est. Ça y est. Les colons arrivent. Je vais entamer tout de suite une construction de maison. Voilà. Ouais, on manque du métal. Mais c'est pas un problème. Dès qu'ils arrivent, je vais les mettre à travailler. Encore une fissure. C'est pas vrai. Juste à côté. Il va nous manquer du plastique. Non, ça va. Oula, c'est quoi ça ? Zone dangereuse. Ouais, zone dangereuse. Mais on n'a pas le choix. On va laisser comme ça pour l'instant. C'est juste dangereux. Mais ça ne va pas exploser. Les autres vont arriver bientôt. Attention. Et boum. Et voilà. Donc là, je vais mettre deux personnes à récupérer du métal pour aller vite. On va mettre... Est-ce qu'ils sont assez intelligents ? Pour me récupérer de là et mettre dedans. J'ai trois personnes d'avance. Ici, il y a du métal. Je vais en mettre ici. Et ici. Et ça ? Ok. Ça devrait le faire, normalement. Ah ouais. Une personne en construction. Ça ne va pas le faire. Il faut plus que ça. Alors ça, on va réduire pour l'instant. Tant pis si c'est lent. J'ai besoin de nourriture. On n'a même pas assez de nourriture. On va réduire ça à une personne. On va construire vite. Et ensuite, on va mettre les gens à pêcher. Parce que la tempête de sable, elle va bientôt arriver. Il n'y aura pas assez de nourriture. Tiens. D'ailleurs, ça, je vais réduire pour l'instant. Ah, il est bientôt terminé. Attends, on va laisser terminer quand même. C'est quoi ça ? 68%. Alors, il se passe quoi ? Ça, c'est fini. Je vais mettre une priorité là-dessus quand même. Voilà. La maison, ce sera pour après. Aïe, aïe, aïe. Il manque de la nourriture, les amis. Boubou, boubou. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et il va manquer d'eau aussi. Aïe, aïe, aïe. Là, je vais devoir concentrer tout le monde. Alors, on recommence tout. On remanibule tout. Le plastique, ça continue. Ici, du métal, il y a deux personnes en trop. Ouais, dès que c'est fini, j'enlève. Voilà, c'est bon. OK. On enlève une personne. On va mettre à récupérer de l'eau. Ça, c'est bientôt terminé. Ça va le faire, les amis. Ça va le faire. Alors, il faut savoir aussi, les amis, à chaque fois qu'un centre, un extracteur de gaz est épuisé, on ne peut plus récupérer du gaz en dessous. Eh bien, on peut le détruire et on récupère la moitié de... des ressources qu'on avait misées au départ pour construire. Ça y est, c'est parti. Attends, où est-ce que je peux enlever une personne pour qu'elle puisse me construire cette maison et qu'elle en termine une bonne fois pour toutes. Eh bien, on a deux pillères ici. Je vais enlever une personne là. Voilà. Comme ça, il ira plus vite. Et voilà. Une nouvelle tâche. Préparons-nous à faire face au vent. Récompense. Préparons-nous à faire face au vent. Et qu'est-ce que je suis censé faire ? Alors, les amis, pour éviter que les gens tombent malades, pendant la période de vent qui soulève avec du sable, à ce moment-là, toutes les personnes qui travaillent dans les épaves, il faudra les arrêter de travailler. Il faudra ni construire et ni récolter en ressources puisqu'ils seront exposés justement à cette tempête de sable. Je précise avec le... Enfin, je... Vous me comprenez. Je dis tempête de sable, c'est pour vraiment démontrer que que c'est dangereux produire du charbon. Ah. Ok. Je vais laisser finir avant. Voilà. Ensuite, la maison, elle va finir la maison. Vite. Ok. Voilà. Ok. Alors. Mine de charbon. Alors là, je ne l'aurais pas là. Mine de charbon, débloquer mine de charbon. C'est quoi ça ? Construire d'autres extracteurs de gaz. Ah. Ben, il n'y a pas de problème. ou est-ce qu'il y a d'autres extracteurs de gaz. Voilà. C'est bon ? Ok. Ça, c'est fini. On a trois personnes d'avance. Je vais mettre... Aïe, 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 aïe. On a un problème, les amis. On a un problème. 270. Ils veulent que je construise... On va faire une recherche. Je ne sais plus qu'est-ce qu'ils veulent. Hum. Mines de charbon. Ok. Ben, on va faire une recherche de mines de charbon. Voilà. Et on va poser par-dessus. Comme ça, on gagnera le bonus. Voilà. Le plus proche, c'est là. Est-ce que je peux accélérer ? Hum. Ils sont trois. On va mettre une personne là, une personne là, et une personne là. Et on va, euh... 45 métals. Est-ce que j'en ai assez ? Non. Ouais, j'en ai assez. C'est bon. Je vais entamer tout de suite un port de pêche. Oh, pardon. Je me suis trompé. Attends. Euh... On refait. Voilà. Donc là, il va manquer du métal. Euh... C'est pas grave. C'est pas grave. On va mettre la priorité ici en premier. On risque d'avoir quelques petits problèmes de nourriture. Production et consommation. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que j'arriverai à temps parce qu'arriver là... Ah, mais non ! Je suis bête ! Il y a de la nourriture dans les bâtiments. Ici, là. Voilà. Boîte de conserve. Je vais mettre une personne à récolter là. Ici, on a du métal deux fois. Du métal deux fois. Ça, j'en ai plus de métal. On a une personne là. Donc, ici, je vais enlever deux personnes. Et on va récupérer de la nourriture immédiatement. Voilà. C'est bon. On va s'en sortir. J'ai complètement oublié d'envoyer depuis le début plutôt que de transformer les poissons en plats. J'ai complètement oublié d'aller chercher directement dans les bâtiments. Il y en a un peu partout. Regardez. Ici, il y a encore 105. Ce n'est même pas la peine de produire. On est capable d'aller chercher nous-mêmes dans les épaves. Donc, on a combien ? Trois personnes. Je pense que c'est suffisant. Oh ! Alors là, il est où le bâtiment là ? Il n'est pas encore fini. Pour ça, il va falloir libérer une personne, mais je ne sais pas qui prendre. Est-ce qu'on aura le temps ? Est-ce qu'on aura le temps ? Je ne sais pas. Ah ! Ça va. On a trois jours et... Trois jours... Et à peu près... Trois jours et... Trois jours et deux heures. Voilà. Ok, c'est parti. Attends, je vais libérer une autre personne parce que là, on ne va pas s'en sortir. Oh, pardon. Où est-ce que je peux prendre ? Aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a une plastique et une en charbon. Le charbon, pour l'instant, je peux le réduire. Je vais poser déjà à l'avance par-dessus. Alors, on en est où là ? C'est toujours pas fini ? Allez, vas-y, prends le relais. Voilà, très bien. Oh là là, on manque de nourriture, les amis, c'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Hip ! Oups ! Qu'est-ce que j'ai gagné là ? Bien joué, tâche accomplie, de l'eau, de ça, de ça et de ça. Ok, très bien. Du coup, toujours deux personnes. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mine de charbon construit. Mine de charbon, mais il faut récupérer. Donc, ça va pour l'instant. Il reste encore un peu de temps. Donc, ça va se faire. On a 10 poissons. C'est nickel. Donc là, pour l'instant, si je veux, je mets juste une personne. Voilà. Et l'autre, elle va travailler toute seule ici. Normalement, deux jours, il a largement le temps de construire. C'est parfait. Voilà. Pour l'instant, c'est bien géré, les amis. Logiquement, ça y est, on a d'autres arrivages. On a trois personnes qui arrivent en plus. On a 21 personnes et on a 6 fois 4 bâtiments. 6 fois 4 colons. Ça fait qu'on n'a pas besoin de construire une maison tout de suite. on peut largement couvrir les 24 personnes. Du coup, pour dégager cette zone-là, on va mettre un centre de stockage pour gagner du temps. On va le mettre tout de suite ici. Voilà. Comme ça, le centre de stockage, il servira à récupérer aussi de l'eau. Ah, ça y est. C'est bientôt la fin. C'est bientôt la misère. on ne va pas pouvoir y arriver. Je vais mettre une autre personne pour construire le plus vite possible ou est-ce qu'il va finir lui-même tout seul. C'est chaud, 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 les amis. C'est très, très chaud. Qu'est-ce que je peux enlever ? Du métal, on n'en a pas beaucoup. Du plastique, on en a une tonne. Le plastique, je peux enlever. Qui travaille dans le plastique ? Cette personne-là. Je l'enlève pour l'instant. Comme ça, on va finir ça le plus vite possible. Oups ! Qu'est-ce que j'ai encore gagné là ? 25, 15 plastiques et de la bouffe. Ouais, génial. Très bien. Alors, bientôt, c'est la tempête. Comment on récupère ici ? Yes ! Et voilà. Ça remonte bien. Ça remonte super bien. Allez, c'est parti. On en est où ? Du plastique. Eh, mais ils sont passés où ? Attends, mais c'est quoi le problème là ? Pourquoi ils ne me le font pas en priorité ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il n'y a personne qui vient ? Equipement, j'en ai. Plastique, j'en ai. Personne ne vient. C'est quoi le problème ? Ah ! Ils sont ici. Oh là 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 là, mon dieu ! Euh... Est-ce que j'ai suffisamment... Ouais, j'ai du temps. Ah bah si ! J'ai mis une priorité, du coup, ils ont lâché l'affaire là-bas. Yes ! Allez, 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 ouais, 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 tu peux y arriver, tu peux y arriver. Oui, 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 hop, hop, là aussi, bientôt. Allez, 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 allez. Voilà, une personne, c'est mieux que rien. Bientôt d'autres vont arriver. Qu'est-ce qui se passe ? Le vent s'est installé. Ça y est, c'est trop tard les amis. On va devoir enlever les gens, à mon avis. Euh, on vérifie l'oxygène. Tout va bien. est-ce que j'ai besoin d'allumer ? Je ne sais pas du tout s'il y a besoin d'allumer. Euh, est-ce que je les arrête ou pas ? On va enlever, on va allumer quand même, euh, momentanément. Est-ce que j'enlève ? Est-ce que j'allume ? J'ai peur qu'il tombe malade. Allez, j'allume. Comme ça, tous les bâtiments sont couverts. Au pire, on va voir si, euh, les gens qui travaillent dans ces endroits-là vont être, euh, touchés ou pas. Mais, normalement, j'ai presque enlevé tout le monde. Là, il y a une personne, voilà. Donc, si jamais il y a une personne qui tombe malade, ce serait ici. Par contre, le fait d'avoir tous les bâtiments allumés, ça consomme énormément d'énergie. Regardons ensemble, total, consommation d'énergie totale, euh, 34 d'un coup. À chaque fois, ça descend, voilà. Euh, ok. Bon, pour l'instant, personne n'est malade. Tout va pour le mieux. On harcelère un peu. Ah, mince, il ne travaille pas. Si. Si, il travaille quand même. Ok, tout va bien. Personne n'est malade, c'est très important. Et dès que la tempête s'arrête, on éteint et on revient à l'état normal. C'est lent, hein. Je me demande si je ne vais pas mettre une deuxième personne, là. Oh là 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 là. Allez, encore, encore, encore. N'abandonne pas. Oh, ce n'est pas vrai. Vite. Il va prendre de l'oxygène et il revient. Voilà, ok. Mince. Oh, attends, attends, attends. Où est-ce que je peux rajouter une personne ? Qu'est-ce qu'il se passe ? D'où il sort, lui ? Ah oui, le bâtiment des ressources, d'équipement. Ok. Ah, voilà, ça y est, il est malade. Donc, il y a forcément quelqu'un qui était exposé. Une personne malade, ce n'est pas grave. On va mettre... Mince. Mince, ils sont tous malades, pute. Non. Ce n'est pas vrai. Malgré que j'ai allumé. Alors, attends. Là, c'est bon, il n'y a plus personne. Attends, c'est quoi le problème ? Oh. il y a l'oxygène là. Ah, c'est ici. Allez, on les arrête. Oh lolo ! Bon, il va nous falloir un deuxième centre médical. Ça, je vais mettre pause. Je ne sais pas si on va y arriver, sinon je vais l'exploser avant. Je ne vais pas perdre hospitalisé. ben voilà. Donc là, on va construire un deuxième centre médical. Le problème, le problème, c'est que là, s'ils sont tous malades, c'est la seule erreur que j'ai faite, mais ça pourrait être fatal. il n'y a personne pour construire. Évidemment. Donc, je vais mettre pause pour l'instant. Là, on a cinq personnes dedans. Donc là, il y a une personne qui n'a pas de... Oh là là, il reste encore un tout petit peu. J'espère que personne ne va mourir. Ça va le faire, ça va le faire. Quand même, ça va le faire. Les autres vont bientôt arriver. Et ici, c'est bientôt terminé. Comment on fait là ? Où est-ce que je peux trouver du personnel ? Eux, ils ne sont pas malades. Tout va bien. Je vais tenter le coup. Je vais tenter le coup. Et je vais mettre... On va voir si ça fonctionne. Deux personnes. Avant que ça n'explose. Trois personnes même. Allez. Ouais, on peut le faire. Ouais, génial. Ouf. Oh là là. Et mince. Ok. Ce n'est pas grave. On y va. Donc là, on va laisser ça en construction. Et en même temps, on va poser un autre par-dessus. Voilà. En espérant que... Est-ce que j'ai suffisamment de matière ? La pierre, il en faut 30. Ça y est, on a bientôt plus de pierres, les amis. On a bientôt plus de pierres. Je vais prendre de ce côté-là. Là, il y a de la pierre. Voilà. Donc, ici. Ah mais, il n'est pas fini lui. Ce n'est pas vrai. Je suis un peu en panique. Voilà, ça y est, c'est bon. Bon, alors du coup, lui, s'il n'est pas soigné, il va mourir. Donc, où est-ce que je peux trouver de la pierre tout de suite ? Un, deux, trois. Combien ? Voilà, on y va. On envoie. Priorité totale, absolue. Il faut absolument qu'il soit hospitalisé, sinon il va mourir. Et, et mince. Il est mort ? Oh non, il est mort, c'est trop tard. Oh là là, c'est dommage. Bon. Tant pis. Bon, il se passe quoi ? Concentrons-nous sur la production du métal. Ouais. Fabrication de métaux. Ah ouais, d'accord. Il faut un centre. Je ne sais pas si j'ai suffisamment de points. Métal, 90 seulement. Ça va ? Allez, on le produit. Comme ça, ça va nous dégager du bonus. Alors là, c'est chaud. Je n'ai pas suffisamment de personnel. Bon, puisque c'est comme ça, on va mettre pause. Il n'y a plus de priorité. Ça, c'est une priorité. Voilà. Et ensuite, on passera ici. On peut le faire. On peut le faire. On peut le faire. Voilà. C'est bon. On se calme un peu. Je mets deux personnes ici. Et on va construire. Ah, je n'ai plus de pierre. Là, il en faut 20 pierres. OK. 20 pierres. 20 pierres. OK. On va les récupérer ici. Directement. Hop. Voilà. À moins que je détruis ça. Voilà. C'est mieux. D'accord ? Donc, on enlève cette personne-là et elle va construire directement ça se gère, les amis. C'est dommage. J'ai quand même perdu du monde. C'est très, très dommage. Et là, j'ai 5 personnes pénalisées en train de dormir dans ce centre plus une autre personne qui est docteur pour les soigner. Ça fait quand même pas mal. là. Allez, on harcelère. Je vais poser dès qu'ils seront sortis, je vais les mettre à récupérer de l'eau. À récupérer de l'eau et on va poser directement ici. Voilà. comme ça, on gagne du temps. Voilà. Donc, ça, priorité. Allez, sortez, sortez, s'il vous plaît. Voilà, ça y est, ils sortent. Voilà, ça y est, ils sont tous sortis. Donc, voilà. Je vais enlever lui aussi. Ce n'est pas la peine qu'il reste là puisqu'il n'y a plus personne qui est malade. D'accord ? Donc là, on va aller très très vite, les amis. Est-ce qu'on a du monde qui arrive ? Non, personne. Donc, là, on va pouvoir mettre beaucoup de monde ici et beaucoup de monde ici aussi. Voilà. Il m'en reste quatre personnes. Et voilà. Donc là, je vais continuer de récupérer de récupérer quoi donc ? Où est-ce qu'il a à manger déjà ? C'était où ? Ah non, c'est là. Ah oui, d'accord. OK. On va le laisser finir et ensuite, on va récupérer de la nourriture. ça va, je gère les amis. Voilà. OK. Donc là, on manque d'eau avant la sécheresse. On va mettre… Ouh là ! comme ça. Est-ce que j'ai encore une autre construction ? Je ne crois pas. Donc, je vais mettre une personne ici à récupérer des poissons en conserve. Et je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Ah, il y a d'autres arrivages. Quatre personnes. Donc là, ça nécessite une prochaine maison. Et je crois que je vais m'arrêter là, les amis. on va mettre le dernier logement ici à côté. Hop, voilà. Et voilà, les amis ! Donc, je n'ai personne pour l'instant, mais ce n'est pas grave. Dès qu'ils vont arriver, ils vont pouvoir s'en charger. Deux personnes à la pierre plus zéro personne. OK. Ce n'est pas grave. On a besoin de nourriture absolue et on a besoin d'eau. Donc là, tout le monde doit travailler. Tout doit être rempli ici, ici, ainsi que ici. Voilà. Voilà, les amis, c'est la fin de mon tuto. J'espère que ça vous a plu, les amis. À partir de maintenant, tout ce qu'ils vous demanderont, vous pouvez répondre sans problème puisque tout est sur pied, il n'y a plus rien à faire. Donc voilà, les amis, je vous dis à très bientôt. Pensez à liker et à vous abonner et je vous ferai peut-être la suite ou alors je m'arrête là tout simplement pour le tuto. dites-le-moi en commentaire pour voir si vous en sortez grâce à mon tuto. N'hésitez surtout pas à me laisser en commentaire. D'accord, les amis, je vous fais plein de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bisous, ciao, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501